Salut les gars ! Donc, petite vidéo, nouvelle vidéo ou pas, je sais pas, on verra bien. J'ai pas de stabilisateur, donc tu m'excuses, on filme un peu à l'arrache. Donc là, je me suis habillé un peu près à l'arrache. J'ai mis de l'essence dans le quad, j'ai réglé un peu la vis d'air parce qu'elle était pas terrible. Je vais aller l'essayer. C'est pas fait pour, mais je vais partir à deux, moi et ma femme. La place, on est ric-rac dessus, forcément c'est pas fait pour ça. Mais ça devra passer, on va aller l'essayer, voir ce que ça donne. S'il a assez de pêche pour traîner moi, plus elle. Dans l'histoire, c'est moi le plus lourd, c'est pas elle. Elle fait 47 kilos, les bras mauvais. On va voir s'il a assez de puissance pour nous tirer tous les deux. On va pas aller se mettre dans les bourbiers parce que s'il reste bloqué, j'ai pas envie de rester bloqué. On va aller voir ce que ça donne, faire un petit tour rapide et on rentre. Je te prends un GoPro, on verra ce que ça donne. Si t'entends gueuler de temps en temps, c'est parce qu'elle est derrière. Bon les gars, nous voilà. Donc avec la dame, elle est déjà crade, regarde. Donc là, on s'est mis sur un petit chemin. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a deux choses que j'aime pas. Le CDI, il est mal placé. Le CDI, il est placé là-bas. Donc ça, s'il prend l'eau, ça risque de déconner. Comme je disais dans la vidéo de montage, les amortisseurs sont beaucoup trop mous sous le 150 à l'arrière, à deux, allant en butée. Alors forcément, c'est pas fait pour aller à deux. Donc je vais pas dire que voilà. Mais, pour moi, il faut le changer. Il est trop mou. Là, on va faire un tour à deux pour se balader, on va voir comment ça marche. C'est pas très puissant parce que c'est d'origine, il faudrait le débrider je pense. On regardera ça ensemble. Là, le but, c'est de le faire rouler, voir s'il arrive à tenir une sortie à deux. C'est pas fait pour, mais on verra. La chaîne, j'ai même pas fait gaffe aux tensions de chaîne, rien, on verra bien. On y va, c'est parti. Donc je te rappelle que c'est pas fait pour monter à deux. Après, tu pourrais monter toi et un gamin, tu vois. Mais moi, plus la dame, là, il y a au moins 200 kg embarqués. On est ricret niveau place. Bon, on va y aller. C'est quand même assez puissant pour te faire le coup, c'est bien bon. On est bas, j'y vais doucement parce que l'amortisseur a embuté. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, ça se coupe pas mal. En même temps, on est un peu dessus, il n'y a plus d'amortisseur. On va y aller, c'est-à-dire qu'on va se faire le coup, c'est-à-dire qu'on va se faire le coup. C'est-à-dire qu'on va se faire le coup. C'est-à-dire qu'on va se faire le coup, c'est-à-dire qu'on va se faire le coup, c'est-à-dire qu'on va se faire le coup. On va se faire le coup, c'est-à-dire qu'on va se faire le coup. C'est-à-dire qu'on va se faire le coup. On va se faire le coup parce que l'amortisseur va se faire le coup. C'est bon d'arriver Forcément tout seul je pourrais ne bouger plus Là je ne peux pas trop bouger Tout simplement parce que Bah j'ai pas la place Alors il est en puissance On est pas sur quelque chose de fou En même temps il fallait s'en douter C'est pour ça que j'avais commandé le 200 de départ En plus de mode vers 750 c'est une erreur Ah putain Hop putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Donc ça c'est l'eau sur un petit paradis Là on va être dans la merde Euh comment on va faire ? Putain je viens de mettre vite Descendant ? Essaye de descendre par là Passe par le coté En fait c'est toute chose tu peux quoi En fait c'est toute chose tu peux quoi Tu croirais pas Mais là c'est très très profond hein Alors Comme je te disais le premier problème c'est ça Le CDI est juste là Donc il est trempé d'eau Et deuxième problème dans les grosses flaques d'eau Bah t'as l'antiparasite Qui est juste là Et l'antiparasite plus de l'eau Bah ça fait pas bon ménage Donc là je repasserais pas dedans Parce que là c'est très profond Et il va caler c'est sûr Après comme je te dis on est à deux regarde Ah deux toi les amortisseurs sont en butée On peut plus Tout seul Tu peux te mettre debout Mais euh Elle est trempée Bah le débat les chaussures ça te débute C'est quand même bien secoué à l'arrière hein C'est bien secoué à l'arrière quand même C'est bien secoué hein l'arrière quand même Mais là je crois qu'on pourra pas y aller Parce que c'est totalement comme ça Et euh Ça c'est très bien qu'on va être bloqué Donc on va aller là bas S'il faut on fera demi tour On ira vers là bas L'essentiel c'est de faire un petit tour hein C'est parti Parce que là il y a bien un chemin Mais que le quad y passe Les motos y passe mais pas le quad C'est l'inconvénient du quad C'est que ça passe pas partout Donc encore une fois je le répète hein C'est pas fait pour faire ça à deux hein Moi c'est pour qu'on faire des tests Après il faut aller tranquillement On peut le faire frappant hein Et tu vois là à mon avis Là il va rester bloqué là On va pas y aller là Parce que là il y a un chemin On va être bloqué là bas Alors comme ça tout à fait vers nous Donc on va laisser se lancer Les francs, à l'heure ça freine, à l'avant c'est pas terrible, il faudrait les purger. Là on va faire demi-tour, parce que je veux pas aller sur la route avec, donc hop, demi-tour. Alors je pense qu'il sent ça, moi, en fait, dans la manette. Forcément, c'est une petite homme qui est raseux. La manette derrière elle dit que ça se fout. Ça se fout ? Ouais, c'est pas fou ! Bon, là ! Quand t'es tout seul, tu peux te mettre le coup et jouer avec le quad. Là on peut pas, je suis à deux, je me n'ai pas fait tout. Il n'y a qu'une amortisseur à l'arrière, donc forcément, l'amortisseur, une fois qu'elle a embouté, tu peux plus rien faire. Non, il n'y a pas comme, il n'y a pas de tour. Non, il n'y a pas de tour, hein ? Tu descends et je passe ? Ouais, allez, descends. Il n'y a pas, mets tout seul, quoi ? le problème c'est que là il faudrait isoler le CDI et isoler bien l'antiparasite et ça serait mieux le CDI moi j'aurais mis en dessous de la selle pourquoi l'avoir mis devant ? ça c'est complètement con il passe hein on est sous-arrière pour vous dire on entend depuis 10 heures je pense qu'il y a un truc qui va être séparé moi je pense qu'on fera un truc je vais regarder oh bah c'est le pot qui bouge en fait c'est le pot qui bouge parce qu'en fait il est monté sur silent black du coup il est déchiré de là tu vois il est déchiré non on s'en fout on va y aller quand même ça filme encore on va y aller doucement pour ne pas casser le pot on traverse la rivière ou pas ? j'ai peur qu'on reste bloqué là quand même alors qu'est-ce qu'il se passe à votre avis ? il y a de l'eau qui rentre dans la boîte à kick et du coup la courroie patine après s'il se fait tout seul ça ne se fait pas tout seul il ne se fait pas donc là je ne suis pas dans le champ normalement il y a un chemin dans un putain camp il y a un chemin là je ne sais pas s'il y a encore le chemin on va voir mais il y a un chemin mais là mon avion n'a pas passé il y a un tractor qui passe là regarde on ne s'en perd pas le monde ouh putain là je ne sais pas si on se fait pas parce qu'on ne sait jamais s'il y a un trou ou un truc à chaque fois au tout tu ne sais pas qui est au test ben là à l'eau avec au moins 160 kg au tout on va dérailler on va dérailler on va regarder donc tu vois premier problème on a cassé la chaîne tu vois une sortie la chaîne a pété alors je t'explique c'est pas forcément de la faute du code tout simplement parce que là on est monté à deux dessus alors qu'il fallait pas donc la chaîne était en tension permanente de deux j'ai pas fait d'attention de chaîne je me suis dit je vais aller l'essayer tel qu'il est sorti de boîte donc forcément toi chez toi dis toi bien qu'il faut faire ta tension de chaîne et pas monter à deux ou alors si tu montes à deux tu redétends un peu plus la chaîne comme ça quand tu es à deux dessus elle a la bonne tension maintenant ce qui se passe c'est qu'on ait bien l'air con parce que je suis pas à côté de chez moi il faut qu'on le pousse et tu vois un peu le merdier qu'il y a donc je pense que je vais rentrer chez moi je serai essoufflé mais je peux pas faire demi-tour c'est mort et en fait il faut aller tout droit donc je vais te montrer ça donc tu vois faut qu'on aille tout là-bas tout là-bas puis reprendre la route bon heureusement une fois qu'on est là on n'a plus qu'à le pousser sur du plat mais il va falloir le pousser quand même le bestiaux donc tu vois je te montre ton vidéo là la case de la chaîne pourtant c'est une chaîne elle est balèze il va falloir que je rachète une chaîne ou un maillon enfin ouais parce que là elle est morte enfin elle n'est pas morte mais puis tu vois je suis un vrai sagouin parce que je n'aime même pas graisser en partant j'essaye pas de trouver la tâche rapide là-dedans tu te doutes bien après c'est de ma faute comme je t'ai dit j'ai pas fait l'attention de chaîne on est à deux dessus l'amortisseur elle peut te le dire elle est toujours en butée donc en fait la chaîne est tendue tout le temps puis elle a fini par casser donc ça c'est une erreur de ma part mais vous me demandez toujours de faire des tests sortis de boîte et bien là c'est sorti de boîte j'ai rien fait du tout j'ai juste réglé le carburant et c'est tout donc là la connerie ça m'apprend enfin ça m'apprend pas moi je le savais mais ça va vous apprendre à vous que faire votre tension de chaîne et si vous montez à deux comme moi le faire le débile alors que c'est dit qu'il faut pas et bien tu détends un peu plus la chaîne comme ça à deux la chaîne est tendue normale là c'est moi même en partant j'ai dit que j'ai pas fait l'attention de chaîne et qu'elle était trop tendue j'ai peut-être même vu au début de la vidéo pas sûr quoi qu'il en soit bon bah là on va le pousser puis c'est tout bah allez on rentre voilà donc la suite du quad forcément parce qu'en fait hier je suis rentré j'étais tellement trompé que j'ai oublié de faire la vidéo donc je te fais la suite aujourd'hui donc le petit quad il est là donc je reviens sur un point c'est en aucun cas le quad qui est en cause c'est pas lui le problème la chaîne a cassé tout simplement comme je te l'expliquais en début de vidéo j'ai pas fait la tension de chaîne on est parti à deux c'est pas fait non plus pour donc la chaîne était tout le temps en tension permanente ce qui fait qu'arrive un moment à la casser mais c'est en aucun cas le quad en lui-même le quad franchement je me plains pas il a très bien tenu il n'y a pas de jeu nulle part bon après c'est que la première sortie mais il n'y a pas de jeu nulle part et rien la seule chose que je peux vous dire c'est que l'échappement c'est mal foutu parce qu'en fait il est monté sur silent block comme les voitures je te montrerai ça et en fait il finit par se dévisser à l'emmanchement alors il ne peut pas s'enlever parce qu'heureusement c'est un emmanchement comme ça vertical donc il ne peut pas s'enlever mais par contre il bouge donc ça je vais le resserrer concernant la chaîne je vais voir pour en recommander une je ne sais pas si c'est du 520 ou du 530 je vais essayer ça tout de suite après là je vais regarder ça de plus près hier il était trop au tort je n'avais pas envie je vais commander une chaîne renforcée je vais mettre du DID renforcé comme ça ça ne bougera plus et bien évidemment on fera la tension de chaîne et bien évidemment quand tu montes à 2 en fait ce n'est pas de monter à 2 qui est chiant en fait ce qu'il aurait fallu faire c'est faire la tension de chaîne pour 2 personnes c'est tout après l'amortisseur arrière à 2 il n'est pas bon de toute façon c'est pensé pour mais il est beaucoup trop mou il se met en butée tout le temps donc je pense que je vais changer les amortisseurs au moins à l'arrière je vais mettre une bien costaud ce qui est bien c'est que c'est des entraxes type mobilette donc il y a moyen de trouver des bonnes amortisseurs sur le marché ça c'est très bien la taille c'est du taille standard donc c'est très bien aussi mais voilà je reviens parce qu'il y en a qui m'ont déjà mis des commentaires parce que j'ai mis un petit short tu sais et il y en a qui m'ont déjà mis des commentaires oui mais il faut être con pour monter à 2 dessus je ne comprends pas vous le faites exprès non mais en fait je t'explique un truc mon grand si tu vois cette vidéo avant de raconter des débilités toute la journée le quad moi je l'ai c'est pour le tester c'est pas pour aller faire un petit tour avec à 5 km heure et dire c'est bon les gars il fonctionne acheter le non moi je le teste tout à l'heure certes tu vois pas énormément de vidéos mais par contre quand je les sors les trucs moi je les broie tu vois je veux voir si ça tient ou si ça tient pas là le quad je peux te garantir que je vois un ami plein sa gueule on est à 2 dessus mon poids plus bon ma femme c'est un poids plus mais bon nous de cumuler ça fait quand même un sacré pour embarquer et le truc je l'emmenais partout j'ai passé des flaques d'eau qui ont monté jusqu'au guidon j'en ai mis plein sa race il y a le truc qui n'a pas bougé on en fera d'autres tu vois mais avant d'aller raconter des débilités genre ouais mais il faut être con bah non en fait c'est fait pour je l'ai fait exprès espèce de débile ça ça m'énerve donc je suis obligé de répondre comme ça parce que ça m'énerve je savais tu vois qu'il y a l'arrivée quelque chose je l'ai même dit je crois au début de vidéo la chaîne arrive à risque de péter mais c'est pas grave je m'en foutais ce qui était le plus chaud c'est de le pousser en fait après c'est pas très grave la chaîne ça s'achète en plus on sait très bien que les chaînes que ce soit sur moto ou quoi de ce que tu veux les chaînes d'origine c'est de la qualité chinoise c'est pas terrible on va mettre une chaîne à 60 euros une dédiée renforcée ça bougera plus terminé mais bon tout ça pour dire qu'avant de la ramener dans le vide sache que c'était fait exprès tu vois c'est voulu en fait que je le broie en fait le but c'est de voir s'il tient ou pas comme ça si toi tu veux l'acheter tu sais que tu pars sur un truc qui est quand même fiable bien évidemment au début de la vidéo je le dis c'est toujours mieux de pas le faire moi je l'ai fait parce que j'avais envie je m'en fous c'est le truc qui casse qui casse c'est ma responsabilité il est chez moi de toute façon c'est à moi enfin voilà donc c'était la petite parenthèse pour l'instant j'en suis super content niveau puissance franchement il va bien je pensais qu'il allait peiner à fond je pensais qu'il allait être à la ramasse mais finalement même à deux il a quand même assez de coupe alors la vitesse de pointe on s'en branle un peu parce que tu peux pas aller à fond avec dans le bois c'est pas possible il doit prendre 60-70 à fond sachant qu'on peut le modifier c'est un vario donc on peut on peut changer on peut changer tout on va l'équiper on va le passer en 200 on lui mettra un vario un embrage renforcé enfin etc il y a plein de pièces j'ai trouvé plein de pièces un braquem et tout mais sache que d'origine il voit vraiment très très bien je suis même surpris moi à la base j'avais commandé le 200 comme je t'ai dit ils se sont trompés ils m'envoyaient le 150 je ne l'ai pas renvoyé parce que je n'avais pas envie le 200 a des meilleurs amortisseurs et tout donc franchement c'est pour ça que j'ai pris celui-là plus puissant forcément mais franchement il voit bien je ne suis pas déçu donc voilà donc pour te faire suite je vais te montrer le quad on change la chaîne et c'est reparti je te montre ça le voilà tu m'exclus je ne vais pas allumer toutes les lumières donc le voilà donc tu vois je ne l'ai même pas renettoyé il est resté comme il est donc tu vois on n'a quand même pas fait semblant j'en ai mis plein sa tronche à deux les seules choses que je peux dire c'est ça en fait regarde je te montre je te montre bien donc tu vois il est monté sur 6 longs comme les voitures donc ça c'est pas gênant c'est même bien c'est vite qu'il casse les vibrations par contre du coup tu vois l'emmanchement là-haut ben là tu vois pas en fait il y a un emmanchement je ne sais pas si tu vas le voir attends c'est le problème du stabilisateur qui ne va jamais écouter ce qu'on lui demande hop là toi ici là t'as un emmanchement et quand tu fais ça toi il s'est dessé il ne peut pas s'enlever mais il s'est dessé donc on va le refaire sinon lui-même le quad il n'a pas bougé désolé le quad il était super sauf que comme je lui disais l'amortisseur arrière tu vois c'est un classique il n'y a rien de très fou donc forcément on dit que tu fais ça tu vois gars hop tu vois il s'écrase vraiment beaucoup donc même avec moi tout seul dessus tu vois j'arrive à le mettre en butée donc on va le changer ça sera très bien la tension de chaîne comme je te disais c'est ma faute mais sinon il demeure il n'y a aucun problème le truc il demeure très bien il n'y a pas de soucis c'est simplement que ce que tu entends c'est le four parce qu'il est dévissé il démarre très bien il n'y a pas de problème c'est simplement forcément la chaîne a caché enfin tu as compris donc voilà sinon très content franchement ça va bien pour faire une liste débile ça va bien donc on va recommander une chaîne et puis bah on va voir ça tu vois la chaîne elle est là elle a bien pété après c'est voilà c'est ma faute alors je ne sais pas si c'est du 520 ou du 530 tu vas me dire ouais mais tu peux remettre un attache rapide oui effectivement je pourrais commander juste un attache rapide mais tu vois le maillon là il est mort il ne bouge plus du tout donc on va commander directement une renforcée et puis ça sera bien j'ai essayé de mesurer ils expliquent comment mesurer de pas de chaîne et tout si tu ne sais pas tu peux regarder le problème c'est que la référence de cette chaîne là enfin les tout ce que j'ai mesuré au pied à coulisses ne correspond à aucune chaîne c'est pratiquement impossible ils n'ont pas mis une chaîne spécifique c'est où du 520 ou du 530 là ce que je vais faire c'est que j'ai une 520 ici j'ai une 520 là la moto je vais la comparer si c'est la même je sais que c'est du 520 je peux même l'essayer sous le quad et au moins je saurais puis après j'en commande une renforcée sinon bah franchement ouais hyper content donc on va se commander une chaîne donc ne vous inquiétez pas il est pas mort on va commander une chaîne et c'est reparti et puis voilà tout simplement et pour ceux qui se demandent l'ex-duro etc pas de panique la moto elle est là tu vois la moto elle est ici ne vous inquiétez pas elle est toujours là il va y avoir quelques vidéos j'ai du mal à faire des vidéos parce que le temps est pourri là quand il commence seulement à faire beau donc forcément c'est mieux je devais faire une sortie terrain malheureusement le temps le permet pas le terrain est encore inondé donc on peut rien faire mais ça va arriver t'inquiète donc bah écoute je te dis à la prochaine dis que j'ai la chaîne donc prochaine vidéo mais c'est beau bye